Un peu plus de difficulté, il faut l'avouer, pour ces deux joueurs en catégorie senior. Mais ils sont encore relativement jeunes et disposent d'une marge de progression intéressante. Et ce match-là, important aussi pour Alexandre Robineau d'essayer de bien démarrer et de remettre un petit peu son club sur de meilleurs rails, parce que ça a mal commencé pour eux, ils sont menés 2-0. Et surtout, on n'a pas senti, notamment chez Gardos, un fighting spirit habituel chez lui. On l'a senti un petit peu éteint, emprunté, faisant beaucoup de mauvais choix. Voilà, et c'est peut-être Alexandre qui va remettre ce club maintenant dans de bonnes dispositions. Voilà, superbe ce qu'il y a fait Antoine Machard là, ce changement de direction avec le revers. Parfait. Deux blocs revers activés diagonale, troisième ligne droite. C'est propre. Parfait, ça aussi. C'est une petite faute d'Alexandre Robineau, un peu de précipitation, mais c'est son jeu aussi, un décès de prendre la balle tôt. Il y a encore une faute de démarrage, un coup droit. Merci. 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 on sait que face à un joueur de vitesse comme alexandre robineau il faut arriver à le mettre en danger sur le premier démarrage que ce soit avec le revers ou le coup droit il faut arriver à varier suffisamment pour pas rentrer dans son jeu de vitesse parce que sinon vous êtes vite dépassé il fait tout pour que vous jouiez vite ça démarre avec son service déjà il sert souvent long alexandre robineau pour vous obliger à démarrer et se servir de la vitesse de votre balle parfait ce démarrage à contre-pied bien revenu 5 partout et puis c'est important aussi pour au rang de remporter cette troisième rencontre quel que soit le score final mais ça sera au moins un point dans l'escarcel celui que tous les points comptent et donc surtout éviter le 3 3 match à zéro très handicapant pour la suite de la saison à l'objectif bien sûr c'est le titre au moins le podium mais surtout le titre pour un club comme rouen les 6 partout deux services pour alexandre on fait attention à éliminer toutes ces petites fautes de démarrage c'est la troisième depuis le début du set sur 7 points pour Antoine Achard il y a trois fautes directes au démarrage de son adversaire ça fait beaucoup quand même qu'est ce que c'est bien joué ça superbe ah oui il était sans la défensive Antoine depuis le début de l'échange il y a aussi plus de vitesse sur le coup droit Antoine un petit peu sur les talons et l'échange et l'échange Bon service sans effet, elle est très équilibrée cette première manche, huit partout. C'est bien joué, j'ai resté un petit peu plus proche de la table Antoine Achard pour pouvoir accélérer cette balle dans le plein coup droit, c'est un réflexe qu'on a très souvent quand on est écarté comme ça dans le plein coup droit, on commence à reculer beaucoup trop, et là on le voit qu'il était resté sur la même ligne de sol pour rester présent. Une belle remise, parfaite, remise de rebond, au bon moment, 18 de service à suivre. C'est fait. Bien joué ce démarrage milieu de table au corps, bien vu Antoine Achard, 11-8 premier set, et toujours une bonne dynamique du côté du club de Caen, qui fait la course nettement en tête, et Alexandre qui peut s'en vouloir un petit peu sur ce premier set, la différence s'est faite sur ces trois fautes de démarrage sur la première moitié du set, qui lui ont coûté très très cher à l'arrivée. toujours autant d'ambiance dans cette salle du palais des sports de Caen, 1000 spectateurs, on vous le disait tout à l'heure, qui ont eu la possibilité d'assister à ce match, magnifique. Ils auraient raison d'être contents pour l'instant. les Canets, tout se passe bien pour eux. On le savait que cette recrue slovaque, Wang Yang, allait faire du bien à cette équipe, bien sûr au niveau des résultats, mais aussi au niveau spectateur, au niveau spectacle. très intéressant. Allez, les conseils de Stéphane Uquier pour Alexandre, et qui lui se battra jusqu'au bout, ça c'est clair. Très grand compétiteur Alexandre Robineau. En France, en 2018, Alexandre Robineau, alors que Antoine Achard était finaliste lui en 2019, il avait perdu en finale contre Giannakouzou. C'est intéressant ce service de Saad de Meetup coups droits, et de plus en plus de joueurs qui sont en France. qui utilisent ça je trouve que c'est très très intéressant alors là il en profite pas bien sûr son démarrage revers malheureusement était un peu trop c'est bien c'est bien d'essayer de varier comme ça on s'enregistre là c'est pas Antoine qui sera le patron en revers revers et en vitesse Alexandre est un petit peu au dessus c'est avec d'autres armes qu'il doit lutter Antoine Achard et notamment un peu plus de puissance dans ses coups et de variation bien sûr encore une petite faute là c'est la quatrième encore cette fois ci en coup droit se jette sur la balle un peu trop là Alexandre doit peut-être l'attendre une fraction de seconde supplémentaire pour pouvoir s'appliquer un peu plus ça c'est bien joué par contre ce type revers ça aussi c'est bon joué toute la puissance dans son coup droit là Antoine et en plus il n'avait pas mis cette balle n'importe où il a cherché à jouer un petit peu le petit côté la petite diagonale C'est bien joué bien joué Alexandre quand le premier démarrage est sur la table c'est vrai que derrière il peut forcément jouer vite et bien il faut surtout s'appliquer sur ce premier démarrage Voilà parfait ça aussi Aracheline droite Alors vous voyez Antoine Achard à chaque fois elle est très coupée ça gêne terriblement Alexandre mais qui une fois de plus d'après moi se précipite un peu trop il aurait intérêt à attendre un peu plus cette balle pour l'accrocher c'est très présent dans le plein coup droit parfait bien équilibré sur les jambes 5 partout bien revenu Alexandre c'est trop dans le coup droit c'est quelquefois le jour face à Antoine Achard quand on en arrive à y aller vite il est quelquefois un peu loin de la balle et ça devient facile mais là c'est pas du tout le cas sur l'entame de ce deuxième set il est très très présent dans le plein coup droit il faut absolument qu'Alexandre change un petit peu la direction pendant quelques quelques points en tout cas il pourra certainement y revenir par la suite mais pour l'instant il faut aller un peu plus au corps voire dans le revers Xavier Renouvin toujours au coaching d'Antoine Achard et Rouen qui c'est pas facilité la tâche avec ce deuxième match là où Gardos était quand même légèrement favori sur le papier où il est passé complètement à côté de son match c'est vrai que ça met un peu de pression aussi sur les épaules d'Alexandre mais il a l'habitude maintenant c'est des choses qu'il doit gérer plutôt bien je pense il est important ce premier point après ce temps mort il remet très très bien les services Antoine Achard je trouve pour l'instant il est juste il avait très bien vu que ce service était lifté il en a profité pour venir flipper décroiser avec son coup droit il remet souvent court aussi ou de rebond avec des balles très coupées super parfait vous allez très vite sur les jambes Alexandre là bien joué aussi ce démarrage revers on a eu encore le score 7 partout Alexandre je pense que c'est bien joué je pense que c'est bien joué Bon service, service coupé. Quatre points d'affilée en faveur d'Alexandre Robineau. C'est bien vu, il a été vigilant Antoine, il a réussi à remettre cette balle qui avait gratté le filet là, pour lui-même avoir un peu de réussite. Deuxième service. Il est fort Alexandre, quand l'échange démarre comme ça. Peu de faute dans les enchaînements et qu'il attend l'opportunité pour aller vite dans le coup droit de l'adversaire. Deux balles de 7. Deuxième set pour Alexandre Robineau, un partout. C'est mérité, c'est mérité. Le match est très très équilibré depuis le début. Ce score de 1 par tour refait bien, je trouve, ce que l'on a pu voir depuis le premier point. Et il a surtout éliminé, je trouve, Alexandre, lors du deuxième set, toutes ses petites fautes de démarrage. Là, il en a fait une encore sur les deux ou trois premiers points. Après, il a fermé la porte. Dès l'instant où il ne fait plus ses fautes de démarrage, il est certain qu'il est souvent le patron. Après, une fois que l'échange est parti, il arrive à imposer sa vitesse. Ça va obliger Antoine Achard, à l'entame de ce troisième set, d'essayer de trouver d'autres solutions maintenant sur les démarrages. Pour de nouveau gêner Alexandre, dérégler un peu cette belle mécanique là. C'est pas facile parce que face à un adversaire comme Alexandre qui prend toutes les balles au rebond, il vous laisse peu de temps pour vous organiser. Et donc c'est surtout au service et sur le démarrage que l'on peut arriver à le dérégler. Après, une fois que l'échange est parti, c'est très compliqué. Au début du troisième set, de service Alexandre Orrubino. Bien joué, Antoine Achard. De beaux premiers points là, vraiment, plus agressifs. Bien joué, Antoine Achard. C'est une solide en revers, revers, Alexandre Robineau. En cas de victoire d'Alexandre Robineau qui remettrait Rouen avec une victoire et deux pour Caen. On assisterait donc au quatrième match entre, vraisemblablement, s'il n'y a pas de changement, puisque vous savez qu'on peut faire rentrer un joueur frais sur la deuxième rotation. Mais du côté de Caen, il n'y aura à mon avis aucun changement et on aura donc l'occasion de voir jouer Wang Yang une deuxième fois. Et il serait normalement opposé à Robert Gardos si Robert Gardos est toujours mis par le coach Stéphane Uclier. Et s'il changeait de joueur, on aurait l'occasion de voir le jeune joueur belge Adrien Razenfos qui ferait son entrée. Donc c'est de toute façon très très délicat pour Rouen. Même en cas de victoire d'Alexandre Robineau, le quatrième match à suivre ne leur semble pas vraiment favorable. Alors maintenant Robert Gardos peut peut-être se retrouver complètement et poser des difficultés aux défenseurs slovaques. Mais c'est vrai que sur ce qu'il nous a montré tout à l'heure, on est quand même un petit peu inquiet pour Rouen. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Ce troisième match est très très équilibré. Super, c'est encore assez plus dur pour Antoine Rachard de finir les points. Là, il y a eu les deux premiers points de ce troisième set qu'il avait joué en étant très actif. Et là depuis, on sent que c'est vraiment Alexandre qui petit à petit est en train de prendre l'ascendant. Oui, il va être obligé de prendre des risques comme ça en remise de service. Déstabiliser un peu Alexandre. Merci. 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 Il a du mal à démarrer derrière son service. Antoine Rachard. C'est dû à la qualité, bien sûr, des remises de service d'Alexandre qui agresse la balle aussi, qui la prend très tôt. Et c'est vrai qu'il n'arrive pas à utiliser son coup droit derrière le service, Antoine. Et pourtant, c'est son point fort. Et là encore, il ferme très bien le jeu, Alexandre. Bien joué. Allez, on va à la force, Antoine, Antoine. Très bien servi là encore, rentrant, lifté. Ça va bien sauver. Avec un peu de réussite, bien sûr, la balle accroche le filet. S'en sort bien, Antoine. On sent qu'il est sous pression quand même. Peu d'occasion pour lui de terminer les points. Et même peu d'occasion pour prendre l'initiative, tout simplement. On sent qu'il est sous pression quand même. C'est bon ? ça reste un petit peu long là ça pardonne pas il a tellement essayé de travailler son service Antoine que les deux premiers ont accroché le filet et derrière malheureusement il se trompe un petit peu belle remise, parfaite, tambus très coupés là aussi Merci Oh quel point magnifique, superbe Et troisième set pour Alexandre Robineau qui fait la course en tête maintenant et c'est franchement pas une vérité je trouve qu'il a été un peu plus entreprenant que son adversaire c'est lui qui dirige le jeu depuis le début du second set qui est plus agressif et qui prend de vitesse tout simplement Antoine qui a lui pour le coup eu je trouve les pires difficultés à pouvoir démarrer notamment derrière ses services il a presque mieux joué finalement sur le service de l'adversaire qu'avec ses propres services il va falloir vite 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 trouver des solutions pour gêner un petit peu plus en remise Alexandre et pouvoir utiliser derrière son coup droit et c'est le piège avec Alexandre Robineau c'est de tomber un petit peu dans son jeu il vous attire tellement dans ce jeu de vitesse que c'est difficile d'y échapper sauf à démarrer le premier allez 2-3 personnes même au coaching maintenant Antoine Achard on voit Jimmy Deveau Xavier Renouvin Gros-Nouvin pardon 1-4 город 1-4 au-2 au-5 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 C'est reparti pour le quatrième set de cette troisième rencontre, il faut absolument qu'Antoine profite de ses deux premiers services là déjà pour reprendre un peu confiance et déstabiliser un petit peu son adversaire. Voilà, il y a eu que de rares occasions où il a pu démarrer derrière son service. Alors là encore, c'est dû à la qualité des remises d'Alexandre Robineau. Sur ce service, ça va être compliqué. Allez, un peu plus de remise de service milieu de table pour entrer en charge. Je pense que ça pourrait être une première solution et idem au service derrière. Trop dans les angles. Il faut arriver à fermer le jeu un petit peu au milieu pour obliger Alexandre à venir avec son revers. Oui, c'était bien vu de changer de service et de se mettre en revers comme ça, mais encore foutu de démarrer derrière. Il a eu l'occasion, la remise était longue. Il a hésité, Antoine, et il est resté passif malheureusement pour lui. Il s'en sort pas. Il s'en sort pas au service. Il ne sait plus du tout comment servir, Antoine. Il n'arrive pas à gêner son adversaire, à trouver un effet ou un placement qui gêne un petit peu Alexandre. Et derrière, il est dominé. Il faut vite régler ce problème-là. Et puis sur les remises, essayer un petit peu plus souvent de fermer le jeu. Alors je sais que c'est difficile parce que beaucoup des services d'Alexandre Robineau sont liftés. Il faut venir piquer un petit peu la balle. Elle est bonne, elle est bonne cette balle. Beaucoup de réussite, là. Il y a part d'Antoine. Il touche 4-3. Il vient démarrer, là encore. Il vient démarrer, là encore. C'était pourtant une des seules fois où il avait pu prendre son coup droit derrière le service. Antoine Achard, il a tout de suite été calmé par Alex. Solide Alexandre Robineau, je trouve, depuis l'entame du deuxième set, là. Il y avait quelques petites fautes lors du premier. Il n'était pas tout à fait dans le coup. C'est difficile de rentrer en troisième position. On est resté souvent malgré l'échauffement et tout. Mais on est quand même un peu plus froid que les joueurs précédents. Et il a mis un set pour vraiment rentrer dans cette rencontre. Et là, on voit que maintenant, c'est solide, vraiment. Il n'a plus beaucoup de fautes de sa part. Et puis surtout, il a pris un vrai ascendant psychologique sur son adversaire, je trouve. Il n'arrive pas à trouver de solution avec son service. Il est presque plus dangereux, Antoine, sur le service adverse qu'avec ses services à lui. Nouveau bout, ça passe par vous, public et tous, c'est-à-dire Antoine. Antoine ! 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 Allez, bonne année ! Ah, on va en parler des fautes de démarche tout à l'heure. En voilà une, ça faisait longtemps. Une fois de plus, un temps mort qui a été positif pour Antoine. Deux points d'affilée, puis ça a surtout cassé la bonne dynamique dans laquelle était Alexandre. Oh, parfait ce qu'il a fait, superbe ! Avant, là, il s'est forcé à rester un petit peu plus près de la table, Antoine, de prendre la balle tôt. Une telle mes fiches, je crois. ... 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 remettre 4 points d'affilé maintenant en faveur d'Antoine et un cinquième pour ceux qui se poseraient la question de savoir si ça sert à quelque chose le temps mort on en a une fois de plus illustration 5 points d'affilé pour Antoine Achard et panne de courant en revanche du côté d'Alexandre Robineau cette fois-ci un démarrage encore raté elle est sortie du set complètement là Alexandre il y a encore une fois de démarrage alors cette fois-ci c'est vrai que la remise était très agressive et intéressante de la part d'Antoine Achard mais là il y a une vraie déconcentration quand même chez Alexandre il est sorti du match là complètement et de partout et bien ça n'a plus été du tout du tout le même set après le temps mort changement radical de 7 partout tout est à refaire pour Alexandre Robineau qui avait peut-être fait presque le plus dur en prenant l'ascendant psychologique et dans le jeu aussi bien sûr il était dominateur Alexandre Robineau c'est lui qui prenait de vitesse son adversaire et là au retour du temps mort il y a eu bien sûr des services un peu plus efficaces de la part d'Antoine quelques remises aussi intéressantes et surtout de nouveau des fautes un peu inhabituelles comme lors du premier set d'Alexandre Robineau et ça a fait complètement basculer ce quatrième set et Caen a 1-7 du bonheur et d'une victoire sans appel très É国-État et ça a fait à les débuts du cinquième set alexandre robineau au service on va accélérer en revers, revers ligne droite très bien négocié les deux premières remises Antoine ... ... ... ... ... C'est pressurable, je pense, d'utiliser les services un peu plus coupés face à Alexandre Robineau. Les services de rebond ne fonctionnent pas très bien, parce que comme il avance sur toutes les balles, Alexandre, il prend la balle au-dessus de la table. Ça ne me gêne pas beaucoup. Parfait, ce démarrage au ventre. ... Un genre de point d'avance. ... Antoine... ... 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